et salut bonsoir les gars alors je suis dans pokémon tcg online je crois je vais vous montrer comment ça marche alors en fait ça réunit tous pokémon tous les pokémon j'ai dans la boutique vous le montre voilà en fait il y a tous les boosters par exemple c'est un sans piège pour avoir un booster pour avoir carrément le paquet avec Elector bien sûr dedans inclus obligatoire pour 500 pièces bon je trouve que ça vaut pas trop le coup parce que le problème c'est qu'on a pas les cartes ix les cartes ix on peut les dropper seulement dans ces petits boosters là où en fait on a seulement 10 cartes bon seulement ça fait déjà pas mal mais bon par exemple dans ceux là on en a 60 dont 20 obligatoires qui sont des cartes énergie je pense qu'il doit avoir une vingtaine de pokémon dans chaque paquet voilà c'est tout plutôt pas mal mais le problème c'est qu'on est pas sûr d'avoir des cartes ix et les cartes ix je vais vous montrer ce que ça ressemble parce que je sais pas s'il y a des fans de pokémon dans mon avis je vais pas en avoir beaucoup je vais vous montrer à quoi ça ressemble alors moi par exemple j'essaie d'avoir Rayquaza parce que Rayquaza j'adore alors je vais aller voir dans ma collection alors voilà ça marche tout comme ça et voilà là on a toutes les cartes toutes mes cartes que j'ai voilà alors je vais chercher ma carte ix pour vous montrer à quoi ça ressemble alors cherchons 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 geodf6 plutôt pas mal mp non 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 ah voilà galley king ix voilà c'est marqué en gros en jaune i et x c'est en anglais qu'on veut que ça doit se dire autrement on dirait x pardon c'est souvent des cartes qui sont ainsi puissants puisque galley king normalement il a trois évolutions avant de l'invoquer et ben on peut l'invoquer directement en sachant que les coups de 3 pour en faire coups de boule d'acier 50 plus dans une pièce si cette face est attaquée 30 dégâts supplémentaires c'est énorme c'est 80 dès les 3 boules et là 4 marteau rageur 60 cette attaque fiche 10 de dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts placés sur ce pokémon par exemple si un pokémon disons galifeu fait 70 de dégâts x 2 x 140 me fait 142 dégâts il va me rester 40 pv marteau rageur va faire 62 dégâts plus 140 vu que j'aurai un marqueur qui sera marqué 140 par là ou par là c'est énorme et ça fait qu'on fera un taux de 210 de dégâts directs quasiment des one-shots pour chaque marqueur je pense que c'est one-shot c'est plutôt énorme alors là il me semble que j'en ai d'autres je vais vous les chercher voilà qui aura une ex qui est très belle très très belle carte j'aime beaucoup j'ai dû faire pas mal de matchs pour l'avoir celle-là on pouvait l'avoir autrement mais j'ai dû en faire pas mal pas simple au départ parce que beaucoup de personnes ont beaucoup de cartes ex car au départ on pouvait en avoir Megazone ex j'aime bien la carte mais voilà elle est assez spéciale les traits jaunes autour pas ma préférée mais j'aime beaucoup elle est très forte hein double décharge cette attaque en fait 50 de dégâts à 2 pokémon derrière euh sachant que derrière par exemple il y a des petits pokémon de 60 HP vous en faites vous avez largement le temps d'en mettre 2 euh ah oui vous faites une petite distinction regardez Mimigal là il y a rien et là hop on voit des petites feuilles vertes très jolies j'aime beaucoup voilà ça vaut le coup ça réunit toutes les cartes qu'on peut acheter en vrai c'est vraiment génial euh alors ouais après on a aussi d'autres cartes spéciales je sais pas je sais pas comment on les appelle celles-là euh il me semble que j'en ai une dernière à vous montrer alors je fouille je fouille je fouille j'ai oh j'avais pas vu mais je l'ai aussi j'irai j'irai euh j'ai l'impression de découvrir ma collection alors alors on cherche on cherche euh ah voilà ma préférée Zygarde EX un nouveau pokémon alors je ne connaissais même pas qu'il y avait un Zygarde dans le jeu je savais pas que ça existait un pokémon comme ça je ne savais pas du tout et je l'aime beaucoup parce qu'il y a des effets partout regardez il y a des petits éclairs là des petits euh le gros laser qu'il est face de la carte un bonjour pied très très forte euh 30 euh 30 euh 30 de dégâts ce pokémon bonjour à chaque fois qu'il frappe il se soigne 3 puissons puis voilà vous voyez il y a un paquet il y a toutes les sortes euh terre euh feuilles feu euh nocturne euh métal eau électricité fée euh euh mentale et ça je sais plus ça ça je sais plus mais je sais que ça oui ah dragon voilà les attaques de dragon type dragon d'ailleurs les types de dragons ne sont pas faciles à placer parce que regardez il faut une énergie feuille une énergie eau euh t'en as d'autres c'est encore pire drattaque par exemple deux énergies feu une énergie eau c'est vraiment dur lui c'est une énergie eau et une énergie euh voilà il y a vraiment en fait on ne peut vraiment pas tous les mettre chacun c'est vraiment très très dur à les mettre pas simple pas simple alors après euh le coup d'attaque les plus 5 les raretés par exemple j'ai pas encore des promos je sais que j'ai pas réussi à en avoir les ex je crois que les promos c'est les turbos c'est encore une autre euh un autre pack alors voilà toutes les extensions du earth gold sous le silver la toute première génération donc je crois à peu près jusqu'au déchaînement donc table triomphe la pelle juste au x et y un pack des destins voilà alors ce qui est énorme hein c'est énorme bon j'ai déjà joué un petit peu au jeu hein euh j'ai fait les défis dresseurs je les ai fait en difficile et voilà j'ai déjà 3 étoiles à peu près de partout ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on fait 3 étoiles euh en 4 étoiles plutôt on obtient un booster et ça c'est cool là j'ai quelques decks préfets c'est des decks qu'on est obligé de prendre pour faire ça bon c'est compter comme de l'entraînement en fait après y'a les petits tournois qui s'achètent qu'on peut faire avec les tickets les tickets on peut les looter parce que on a un système de loot bon j'ai gagné aucun tournoi mais bon ça vaut le coup parce que quand on regarde les récompenses par exemple là en si tu perds direct tu gagnes quand même un petit coffre donc pas te laisser sans rien là tu gagnes un boost euh plus euh x1 le boost aléatoire plus l'impact du destin première position t'as deux impacts du destin plus un boost aléatoire c'est énorme euh par exemple t'en a d'autres qui donnent plus par contre sur la 89p là ça vaut pas le coup poké poké sous je crois je sais plus quand c'est ça fait et ouais t'as aussi les échanges euh t'as le Dicteticia je l'ai pas encore fait mais je pense que j'ai pas tardé et puis euh voilà alors là où j'ai obtenu mon Kyoren le problème c'est celui-là là fallait faire euh 21 wins pour pouvoir avoir Kyoren puisque chaque win rapporte 10 euh des électricités et euh le truc dure 9 jours vous voyez que là il me reste euh 3 wins à faire et j'obtiens 4 coffres les coffres pour délire par exemple 150 pièces comme une carte en plus ou genre euh euh 200 pièces un boost ou euh 3 boost 4 boost c'est vraiment énorme c'est aléatoire à l'infini et vous voyez là on fait 200 wins pour 200 wins on obtient cette carte qui est assez rare très rare même je crois qu'on peut pas l'avoir dans les paquets euh et en fait c'est euh c'est une carte qui est défaut sur votre main et piocher cette carte c'est une carte comme les autres mais qui est très très jolie elle a 5 boosters d'un coup ça ça vaut le coup ça vaut le coup alors voilà euh là par exemple j'ai mes euh deck alors euh on va faire euh une game euh pour aujourd'hui puisque vu que j'ai la présentation ça ça prend du temps euh bon du coup euh je pense que je vais jouer avec euh avec euh bon ben Galer King X qui déc euh mon premier deck métal euh espérons que ça se passe bien euh on trouve très vite des personnes généralement ça dure voilà voilà 5 secondes 6 secondes alors bon déjà il part avec un avantage on affronte une très grosse personne euh la personne qu'on affronte euh s'il a un avantage c'est qu'il y a beaucoup 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 de EX ou alors elle a des pokémons un peu cheatés euh genre des turbos et tout euh mauvais deck hein pas de pokémons hop on termine le tour ah lui aussi c'est peut-être qu'il est trop gourmand il a pas minancé de pokémon si c'est une deuxième fois c'est pas moi qu'il a pas minancé oui j'ai vu déjà des pokémons dès le début ah mon petit connator le petit connator qui est très 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 ma petite mass ball c'est parfait comme ça mon petit connator je vais le faire évoluer vous allez voir il va devenir un pokémon totalement de ouf euh la mort qui tue il se pose sa race il va gagner allez on va gagner allez ça va pas être ça ça va pas être ça oh et puis on obtient à gagner King derrière mais putain c'est parfait bon bah les gens je pense qu'on je pense qu'on a quand même un bon pourcentage de chance pour gagner un bon pourcentage ouais alors mon petit mon petit castornaute un coup de poule sans fin 80 pour lancer une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile cette attaque un plus 80 de dégâts mais tu es vu par le nombre de côté face j'aime en fait je mets je mets à l'infini des côtés face et le truc il pourra faire des dégâts juste hallucinant à la fin à la fin le truc il pourra faire des dégâts ça sera du one shot instantané euh ça sera des trucs complètement de haut et là et là et là on va tout de suite watch out son felak et puis ça sera la première win et ça sera fait enfin s'il nous met pas d'autres pokémon en arrière plan d'un seul coup mais s'il en met pas on a gagné il en met pas on a gagné les joueurs on a gagné il en met pas il en met pas est-ce qu'il en met les enfants les enfants allez s'il te plaît ce serait une win facile il en met pas il en met pas il en a pas mis on a gagné 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 oh putain ah bah ah la win easy ah la win easy voilà donc on peut obtenir bony il y avoir déjà 3 cadeaux d'ouvert je aurais qu'une pouce worst j'ai vraiment pas de chat ça c'est impressionnant voilà Bon ben voilà, du moins c'était dur, en plus les gens avaient un avantage, comme quoi des fois, bon ben ça sera 2 games que je vous présente, parce que ça fait vraiment pas beaucoup. Ah cette fois c'est moi qui a l'avantage, bien sûr si j'ai l'avantage, j'ai pas gagné les 15 éclairs comme j'avais, j'ai gagné 10 éclairs, parce que quand l'ennemi a un avantage, ils font gagner plus, pour que ce soit l'équivalent, parce que c'est un adversaire qui est trop fort à ta taille normalement, bon on a vraiment pas de cul au niveau de mon deck là, attends j'en ai mis un des pokémons, je suis là, j'en ai mis un. Qu'est-ce que tu vas m'en mettre ? On t'allique de tout le monde. Ne suis pas la merde. Bon ben, bon ben. Et pas du tout à mon deck de départ. Euh, je vois, cacher. Oh, et puis il met Entei. Ah, quoique, Brasil de combat, cette attaque affiche 20 dégâts supplémentaires pour chaque pokémons de vent de votre adversaire. Bon, alors ça va, il est moins fort que Tengalis, ou Tengalis, lui c'était genre 20 points de dégâts supplémentaires dans votre banc. Le vent, euh, le vent c'est ça là. Plus le vent adversaire, c'est-à-dire que, allez, on peut mettre 5 cartes, euh, 5 fois 10, il nous est 200 dégâts directs, sans qu'on puisse dire qu'il y a de choses en fait. Et c'est énorme. Voilà, bon, là, on est obligé à terminer le tour. J'ai mon petit Casternaut qui pourrait me sauver la vie. Oui, j'aime beaucoup Casternaut parce qu'il est vraiment très 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 fort. Je crois qu'il est même plus fort que ma Cartier-Ex, je dirais. Ouais, je crois qu'il pourrait être même là, il pourrait même le surpasser. Quoique, les deux sont équivalents, parce que, euh, si Casternaut, il fait deux côtés face, il me met les 160, euh, mon, 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 ma Cartier-Ex, euh, vu qu'elle se prendra les 160 dans sa gueule, euh, elle fera son, son autre coup, là, qui vaut 4. Euh, ça lui fera, euh, peut-être pas, 60, 160, euh, 220 dégâts, ouais, bon, la Cartier-Ex est quand même un petit peu plus puissante, mais vraiment, juste un petit peu, quoi. Elle est plus puissante parce qu'elle a plus de vie, mais autrement, c'est, pfff, les deux sont équivalents. Bon, ça, c'est le Casternaut, je l'aime beaucoup, 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 vraiment très, 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 très. Allez, 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 dommage. Bon, je compte, je vois même pas pourquoi j'ai mis ça, là. J'ai fait une erreur. Ouais, on va lui, on va lui en pliger un petit peu de dégâts. Voilà, allez, petit peu de dégâts. Allez. Allez, 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 mets des trucs plus pétés, hein, c'est bien, c'est parfait. Ouais. En plus, tu vas prendre gun ou pas, toi ? Ouais, pour moi, gun ou pas, c'est pas trop fort. Ah, je trouve. Ah ouais ! Ouais, comme ça, je te frappe pas parce que je suis pas frappé. Et je prends le win, en train de... Ouais, j'ai vraiment pas de chance, hein. Ça, je vous le dis tout de suite, parce que j'en ai vraiment pas du tout. Euh, mes dents, elles sont beaucoup. Mais je pense que j'ai un moyen, je vais trouver un moyen de le battre. Je pense même que j'ai déjà trouvé. Mais euh... Essayez d'étudier, de pouvoir... Ah, quoi que... Il va peut-être pouvoir vous vendre le one shot direct. Ouais, voilà. C'est vrai que j'ai pas d'autres Pokémon au cas où. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, pas bon du tout, du tout, du tout. Ah ! Est-ce que tu me sauves la vie ? Ouais. Disons qu'il me sauve la vie vite fait. On va mettre ça, on va mettre ça. Parce qu'après, on aura effort, hein. Lance de pied à cette attaque, ouais. Après, il sera assez fort. Le trésor enfui. Oh ! Oh ! Notre sauveur ! Notre sauveur ! On a notre sauveur ! On a le sauveur ! On a notre petit sauveur ! Pourquoi j'ai tout de suite mis cette guerre sur ce putain d'audio ? Pourquoi, 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 j'suis con, j'suis... Tu vas te calmer ? Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. C'est moi qui te le dis. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Allez ! Tata, ta, 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 ta. Ah oui, alors, évolué ça dans musique. Bon, on va pas vous expliquer le jeu, là. J'ai oublié de couper Skype. Ha, ta, 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 ta... Alors, par exemple, disons que je passe un petit Pokémon de mer. Par exemple, le Dodrio. Disons que le Dodrio, je ne l'avais pas. Il était dans mon deck. J'aurais placé le Evolusoda. Et en fait, ça aurait permis de tout de suite faire évoluer cette carte. Mais tout de suite. Ah bah. Alors là, on a tout. Là, on a tout. Là, il m'envoie tout. Allez, hop, je me chante mon Galikin. Bonjour, j'envoie le Galikin X. Et ça, maintenant, je vais lui faire croire con quoi j'ai joué avec, principalement, mon Galikin X. Alors que pas du tout. Pas du tout. Oh. 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 Ça y est. Bon, ben, je crois qu'on a gagné. Allez, remontez. Allez. Allez, deux petites win easy, là, je pense. Je pense qu'on a deux petites win easy. Mais easy peasy, franchement. Easy peasy. Oui, il sera déjà plus sévère quand même, celui-là. Il sera, ça sera déjà une petite game plus sévère. Ah, un petit lag. Enfin, un petit lag. Une petite coin internet. Puisque la coin internet, bon, je sais, c'est super broulou. Ah. Je mets mon petit castor note. Alors, mon petit castor note, je tenais ça. Et maintenant, je vais faire coup de boule sans fin. Et là, j'ai les boules. Là, j'ai vraiment les boules. C'est vraiment un connard ce castor note. Et là, il est censé gagner. Pas perdre. Gagner. Quoi ? J'utilise un soin, du coup, pour toi. Parce qu'elle, elle pourrait que moi une chute. Alors, coup de boule sans fin, cette fois, tu nous le fais. Allez, une, et deux, et voilà, et trois. Et voilà. Et ça, c'est parfait. 240 de dégâts. On retire la carte. Hop. Une petite carte énergie. Hop. Kazoo, je peux utiliser celui-là pour coup d'acier, pour limiter dessus. Mais je préfère utiliser mon petit castor note. Parce que mon petit castor note, c'est mon petit castor note. C'est mon petit castor que j'aime. Attendez. Un castor comme ça, vous ne pouvez pas en avoir partout. Voilà, là, là, là. En plus, le MPI, il est tellement stylé. Regardez-moi ce galiki. Alors là, c'est pas la classe. Si c'est pas la classe. Regardez. Hop, le petit soin. Le petit soin et coup de boule sans fin. Et si on a de la chatte, eh bien, j'en ai pas. Eh bien, voilà. C'est réglé. On va utiliser tous nos soins pour ce castor note. Et j'ai oublié de mettre mon énergie sur lui. Et il est mal. Il a tellement pu gagner, quoi. Mais tellement. Bon, ça serait une win-easy quand même. Parce qu'elle est facile, celle-là. Voilà, le petit son de 60. Voilà, il ne perd jamais de la vie. Ce deck est juste un fin. Donc, ce deck est vraiment très, très fort. Ah, mais dis-moi, je n'aurai pas de chance du tout. Parce que c'est vraiment aléatoire, hein. Quand ça te fait pile ou face, c'est vraiment de l'aléatoire. Je n'ai vraiment pas de chance du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Tu, 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 tu. On n'a vraiment pas de chance. Putain, quoi. Je n'y crois pas. Je n'ai vraiment pas de chance au jeu. C'est horrible. Regardez-moi toutes ces cartes. Il en a deux. Alors, attendez. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Il a quinze cartes dans sa main. Il a quoi dans sa main ? Parce que franchement, pour avoir quinze cartes, et puis qu'il ne peut pas poser de créatures, mais c'est quoi comme type de cartes ? Voilà, c'est que des cartes à énergie, tu as. Ça serait n'importe quoi. S'il a que des cartes à énergie, c'est n'importe quoi. Le mec, il s'est fait full deck énergie. Tant, 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 tant. Le mec, c'est quoi ? Full énergie, alors ? Tu ne peux pas gagner contre l'énergie. Hop, voilà. Allez, cette fois, tu ne nous fais pas de piles. Putain. Bah, bah, t'es mort, t'es content. T'es mort, maintenant. Putain, j'y crois pas. Mais qui, les nuls, ce Pokémon ? Je vous jure, Castornau, c'est de la merde. Prenez-le pas. Prenez-le pas. Je crois que, ils ont mis un truc où c'est genre, t'as 90% de chance de faire pile, et puis 10% de chance de faire face. Et quand tu fais face, t'es heureux. Voilà. Prenez-le pas. Prenez-le surtout. Faut pas le prendre. Mais pas du tout. Il pue la merde. Putain. Si ça se trouve, j'aurais plus de place. J'aurais peut-être plus de place, mon enregistrement. Oh, il a fait un deck, pas de temps. Mais pas de temps, il pose plein de cartes. T'aurais pu tellement de one shot avant. Avant. T'es débile, Castornau. T'es débile. Tu es débile. Tu es débile. Jamais vu ça. Jamais. Allez. Bon, du coup, on pioche des cartes, on arrête de faire la cour. Ouais. Je crois que je n'ai plus de cartes qui sont très lourdes. Ouais. Voilà. Ça me sert à rien du tout. L'autre, il se moque de moi ou... Allez. 1,60. J'adore l'effet. Là, il y a des belles effets. Voilà. Ah, bah, impeccable. Alors, ça, c'est les attaques du Pokémon auxquelles cette carte est attachée. Il y a un plus fin de dégâts supplémentaires. Un peu comme un actif de votre adversaire. Alors, exemple. Oui, ma fille, j'ai 80 dégâts. Euh, ça va faire 80, plus quelque chose. En fait, je fais plus 60 de dégâts. Maintenant, je fais 80. Bon, lui, il a un truc, par exemple, qui permet de tous les Pokémon auxquels cette carte est attachée, quand les attaques de votre adversaire sont réduits de 20. Ça fait qu'en fait, cette carte, c'est quand je lui faisais 60. À la place de lui donner 3 coups, je vais lui faire 60 directement. Par contre, s'il m'attaque avec sa carte qui fait 80 de dégâts, il me restera plus que 100 points de vie. Je suis d'accord. Ce qui est déjà énorme, 100 points de vie. Mais, j'affligerai plus 80 points de vie de dégâts. Alors, 4 récompenses de l'adversaire. Ah, vous, peu là. Wow, wow. Ah oui, merde. Ah, merde. Ah, merde. J'avais, j'avais oublié ça. Que le feu, c'est sa faiblesse. Eh oui, le feu, c'est la feu de zone, Peckin'Roy. Allez, bon, c'est parti pour le marteau rageur. Allez, tu nous le tues, autrement tu meurs. Allez, voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je récupère ma chi-carpe. Bon, voilà, c'est la même carte. J'ai beaucoup de cartes boules, je trouve. Ah, putain. Allez, 20, 40. Oh, il me le tue. Il me le tue. En plus, un galopat. Dépassement. Ah, deux boules. Ouais, je viens de faire le dépassement, dépassement. Cette attaque, en plus, 22 dégâts sur le bord de votre adversaire. Ah, putain. Et en plus, c'est une petite luce. Oh, non. Tu vas pas me dire que je vais loose. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Et en plus, vu qu'il voit ses cartes, il va prendre le pelin. Oh, non. Oh, non. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Oh, cette luce. Oh, elle était magnifique. Elle était belle. Oh, c'était une belle luce, quand même. Oh, j'y crois pas. Oh, j'y crois pas. Je l'ai oublié. Ça fait bless. Bon, ben voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Bon, un peu d'égoutter de la luce. Mais bon, ça va prendre à pas regarder. Par exemple, si j'avais pris ce deck, on ira gagner. Parce que c'était l'anti-feu, ce deck. L'anti-feu. Bon, allez. Salut tout le monde. Et bonsoir à tous. Et faites pas trop de folie. Salut. Salut.